Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle. De même que les relations, les personnes sont de plus en plus distinctes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elle s'éloigne entre elles et ignore même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que Lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 mordes-vergains face à la Braid ou dans le Centre d'accueil universel d'Hommes, le plus proche de chez vous. Je suis venu ici, en pleine douleur. J'ai mouillé ton hôtel avec mes larmes, oh Seigneur. Sous la pluie, le froid ou la chaleur, c'est ainsi que je suis arrivée en ta présence. Allons, au soir ou le matin, j'ai vaincu ma fatigue, cherchant la force du Seigneur. J'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Dieu, je veux la force, Dieu, je veux du pain. Viens, viens et soutiens-moi, réponds maintenant à ma prière. Dieu, je veux la force, Dieu, je veux du pain. Viens et soutiens-moi, réponds maintenant à ma prière. Allons, le soir ou le matin, J'ai vaincu ma fatigue, cherchant la force du Seigneur. J'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Dieu, je veux la force, Dieu, je veux du pain. Viens et soutiens-moi, réponds maintenant à ma prière. Dieu, je veux la force, Dieu, je veux du pain. Viens et soutiens-moi, réponds maintenant à ma prière. Réponds maintenant à ma prière. Réponds maintenant à ma prière. Il existe dix symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité, peur, vision d'ombre, sentiment d'oppression, fatigue constante, insomnie, maladie inexpliquée, addiction, dépression, envie de suicide. Si dans votre vie, il existe un ou plusieurs de ces symptômes, participez aux réunions du vendredi pour la délivrance spirituelle. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au 05 90 28 33 83 ou sous notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées, de notre mission bonjour à ma prière. Aujourd'hui, c'est le premier juge de moi de juillet, cher ami. Ici, au centre d'aquelles universales, dont le premier juge de moi, nous avons la réunion de délivrance. Nous allons débuter, le proposer aujourd'hui, pour déterminer que toutes les murs que représentent la souffrance, les blocages, la sociologie, la jalousie, les cochemars, les pensées, les suicidaires, et tant d'autres, que toutes ces murs que représentent la souffrance, elles viennent tomber, par la foi, il est écrit dans la parole de Dieu, que les peuples de Dieu, ils ont fait le tour, pour que les murs de Jericho viennent tomber. Et combien de personnes vous avez des situations, vous avez des problèmes, vous avez des souffrances, que jusqu'au prison, avec la force du bras, vous n'avez pas pu résoudre ce problème. Et l'autrement, vous n'avez pas pu faire les murs et tomber, peut-être les murs et elles sont là, fortifiées dans votre vie. Mais par la foi, dont tous les sont, dans quel univers, dans ce propos, je crois, que aujourd'hui, vendredi, si vous êtes disposés à venir, vous allez voir le pouvoir de Dieu. Car le Dieu de la Bible, il n'a pas changé, il est là. Et ce qu'il fait dans le passé, il y a fait aujourd'hui dans votre vie. Mais c'est à vous de saisir cette opportunité. C'est à vous de dire les murs et elles vont tomber. Je n'accepte pas la souffrance, je n'accepte pas l'enfermité, je n'accepte pas un niveau de blocage. Donc c'est là, je serai avec vous, dans notre centre d'aqué anniversaire de Saint-François, de Zé de Matin, qu'en Zé et d'Isnever. Et vous avez aussi la réunion de délivrance, dans tout le centre d'aqué anniversaire, soit dans notre siège, aux abîmes, à Pont-à-Pitre, à Baïf, là-bas, au Martinique, le peuple de la Martinique, vous avez un Guyane français, à Caen, à Courroux, dans notre église, un arco ciel, enfin, dans tout le centre d'aqué anniversaire, pour la foi, on va déterminer, que les mouraient, elles vont tomber. Donc c'est l'esprit, donc c'est l'effort, chez Rami, je vais vous laisser, maintenant une chanson, pour que votre matinée, elle soit bien, que elle soit bien agréable, pour que nous puissions voir aujourd'hui, donc c'est prime, et j'udie, moi, la victoire, donc votre vie. Regardez cette chanson, entendez cette chanson, et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et à moi toute seule, je n'y arrivais plus. Ça veut dire que vous avez essayé de trouver solution dans d'autres hôtels. Oui. Et ça, il n'y importe. Tout à fait. Au point que j'avais des problèmes nocturnes, en fait, des maris de nuit. J'avais même eu des marques sur le corps. J'avais des paralysies le soir pendant la nuit. Je ne pouvais pas bouger. J'avais des insomnies. Je ne dormais pas. J'étais dépressive. J'étais anxieuse. J'étais une boule de mer. J'explosais. Je n'avais pas la paix. J'étais malheureuse. Et c'est vraiment quand je suis arrivée au mois d'août 2008 à l'église, sur les conseils d'une amie, que là, en fait, je suis arrivée un vendredi. Un vendredi où j'ai participé à la réunion de délivrance. Et c'est tombé comme voile, en fait. Derrière la situation, j'ai vu quel était le problème. C'était véritablement un problème spirituel. Il y avait vraiment un mal qui travaillait pour pouvoir, en fait, semer la kata. Et avec ces troubles, avec ces problèmes spirituels, ces nuits mal dormis, avec problèmes aussi dans la vie sentimentale, et d'un côté, problèmes aussi avec la famille. Et comment vous avez dit, en arrivant à s'attaquer, vous avez reçu la proposition de Dieu et vous avez dit, non, il faut que ça change. Quand je suis arrivée, c'était comme si c'était la solution qui se dressait. J'avais rien à perdre. J'avais déjà essayé. Et par le passé, tant d'endroits, et je n'avais pas eu la solution. Mais quand je suis arrivée dans la maison de Dieu, c'est là que j'ai vu, en fait, la solution. J'ai eu la paix, j'ai eu la force pour persévérer, et petit à petit, en persévérant, de chaîne en chaîne, pour la délivrance. En fait, tous les jours de la semaine, je venais parce que j'avais besoin, j'avais soif. Et je me sentais bien au fur et à mesure que je faisais les propos. Le jeûne, j'ai appris à être fidèle. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidée parce que je ne gagnais quasiment rien. Mais dans le peu, j'ai appris à donner ma fidélité. À faire les propos, les défis avec Dieu. Et surtout aussi, à renoncer à moi-même. Renoncer au péché, renoncer à beaucoup de choses que je faisais, qui n'étaient pas bien, qui étaient éronées. Aux yeux du monde, c'était normal. Mais pour moi, ça ne me donnait pas le choix de paix. Et quand j'ai appris, en fait, à me défaire de moi-même, de mes envies, et à prioriser, en fait, d'abord à chercher la délivrance, parce que j'avais besoin de délivrance, pour venir déjà à la maison de Dieu, c'était un combat, c'était une lutte. Quitter ma maison pour sortir, pour venir chercher la délivrance, des fois, j'étais chaos. Chaos et j'ai persévéré parce que je me suis dit, il faut aussi le Saint-Esprit. Alors, je venais aussi le dimanche. Et petit à petit, j'ai vu la main de Dieu dans mes rapports avec la famille. Il y avait une division, une coupure nette avec ma mère. On ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas communiquer. Et là, j'ai vu vraiment le changement avec mes frères et soeurs aussi. J'avais plus la patience pour écouter, pour comprendre, pour lutter pour eux. Mais le temps est passé. C'est vrai que j'ai eu la délivrance, mais il a fallu beaucoup de persévérance. Et là où je me suis rendue compte qu'il y avait un problème aussi, parce que ce n'est pas seulement être délivré, il faut aussi être rempli de la présence de Dieu. Et le temps pour comprendre tout cela, ça a pris un petit cheminement dans ma vie, ou parce qu'il fallait que je résolve tel problème, tel problème. Et j'ai compris après, par la suite, que ce n'est qu'à l'hôtel, vraiment à travers le sacrifice, me remettre véritablement. Parce que j'ai fait des sacrifices par le passé, mais c'était pour le matériel. Et c'est quand j'ai priorisé, en fait, le Saint-Esprit pour changer le caractère. Comme Jacob, j'ai voulu changer d'identité. Je ne voulais plus être la même, parce que je vivais, je vivais, c'est vrai mieux, mais je ne vivais pas comme Dieu voulait que je vive. Être réalisée, accomplie. Et là, vous avez pris la décision de construire l'hôtel, de mettre votre vie, votre sacrifice, pour avoir cette réponse réelle de Dieu, cette transformation. Tout à fait. Et comment a été cette campagne d'Israël qui a marqué votre vie? Alors, ça a été très difficile. Parce qu'en fait, déjà, j'ai dû apprendre à pardonner. Pardonner aux autres, je l'avais déjà fait. C'était difficile, mais j'ai dû apprendre à pardonner. Mais pardonner à soi-même, là, parce que j'étais très perfectionniste, je voulais bien faire les choses, je voulais être au contrôle. Et je ne laissais pas de place au Saint-Esprit d'agir, de me modeler, de me guider, de m'orienter. Et je me posais beaucoup de questions aussi. Donc, j'ai dû apprendre à briser cette personne à l'intérieur de moi pour faire le sacrifice spirituel, physique, en me débarrassant, en fait, de moi-même, en jeûnant, en luttant, en persévérant, en maintenant ma communion avec Dieu. Parce que c'est là, vraiment, que j'ai compris, en fait, qu'il n'y a rien. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas être heureuse. Parce que c'est lui qui me donne la paix, la joie. Les problèmes sont venus, les problèmes vont venir, les problèmes viendront, mais à travers le sacrifice sur l'autel, je me suis lancée et j'ai mis mon matériel, mais plus que tout le spirituel. C'est ce qui a été le plus difficile. Et ce matériel que Dieu vous a demandé, que vous avez construit, c'était comment? Alors, c'était mon salaire. Il y a eu plusieurs sacrifices, mais c'est véritablement mon salaire, mes économies, elles dans la dépendance de Dieu. Parce que c'était tombé un moment où j'avais des projets. J'avais des projets et j'ai tout pris. J'ai tout pris de tout ce que j'avais, mon salaire. C'est vrai que je n'ai pas essayé de penser à comment je vais faire. Je me suis dit, mon Dieu, c'est toi et moi, moi et toi. Après, on verra. Les enfants me parlaient, me faisaient des projets déjà, parce que c'était des vacances et tout. J'ai dit, on verra, on verra. Et je reprends comme ça les projets. Et j'ai construit mon sacrifice. Je me suis mise, en fait, sur l'hôtel. Quand je suis montée sur l'hôtel, j'ai eu la certitude que ce n'est pas un sacrifice que j'ai présenté, mais j'ai déposé ma vie, mon identité, mon caractère, mes envies, tout ce qui me retenait, en fait, à la vieille personne auparavant, celle qui veut contrôler, celle qui veut gérer, celle qui veut poser des questions, celle qui veut savoir comment tu vas faire, celle qui veut être parfaite. Ça, j'ai tout déposé sur l'hôtel. Et le vrai Dieu a répondu. Ah, le véritable, le véritable. Il a mis une certitude à l'intérieur de moi qu'il est avec moi, qu'il est avec moi indépendamment de comment je suis, qu'est-ce que j'ai fait, mon passé, parce qu'il a fallu aussi faire accepter, en fait, son passé. Et donc, il m'a permis, en fait, d'accepter ce passé pour pouvoir témoigner aujourd'hui de qui il est vraiment. Parce qu'il m'a montré, il m'a donné la vie. Les soirées ne me donnent pas la vie. Les amis, l'euphorie de ce monde ne me donnent pas la vie. Pour moi, ça n'a aucun goût, ça n'a aucune saveur. Pour moi, ce qui me donne la vie, c'est vraiment ma communion, la peine que le Saint-Esprit me donne jour après jour. C'est vrai qu'on va affronter les problèmes, les situations, mais dans tout ça, je garde ma communion avec Dieu. Je garde la joie. C'est ça qui me renforce jour après jour. Et aujourd'hui, si vous devez comparer, excusez-moi de vous tutoiller, mais l'ancienne Francienne et la nouvelle Francienne, comment vous êtes aujourd'hui ? Je suis épanouie. Je suis épanouie. Je suis heureuse. Je dors bien. Je dors très bien. Je suis apaisée. Les problèmes arrivent, une situation arrive. Je n'ai plus dans l'urgence, en train de chercher, d'être affolée. Non, non, non. J'apprends à prendre du recul. Il a surtout à confier dans mon Seigneur. Parce que j'ai fait un pacte avec lui. J'ai remis ma vie, ma confiance et mon espérance en lui. Et lui, à travers le Saint-Esprit, il me guide, il m'oriente. Je peux commettre des erreurs. C'est ça que je n'acceptais pas avant, de commettre des erreurs. Mais je peux commettre des erreurs. Mais il va toujours me guider, m'orienter. Une fois que je cherche sa direction, il me donne l'orientation à suivre. Il me donne la force de tout surmonter. Et aujourd'hui, vous connaissez l'hôtel du vrai Dieu, là où vous pouvez toujours trouver réponse, solution. Tout à fait. Et un hôtel, en fait, qui est fidèle. Qui est fidèle. L'hôtel, quand on dépose le véritable sacrifice, il ne reste pas endetté. Il va toujours rendre ce qu'on lui a donné et voir au-delà. Parce que ce que Jérôme a mis sur la terre, ça n'a aucune ou pas raison. L'argent ne peut pas acheter. Aucun trésor de ce monde ne peut acheter. Aujourd'hui, vous vivez en paix. Aujourd'hui, vous n'êtes plus. Vous dormez en paix. Aujourd'hui, vous avez une vie totalement transformée. Quels conseils pourrez-vous donner à cette personne qui va nous assister ? Et qu'elle a besoin ? Elle cherche cette transformation peut-être dans d'autres hôtels, mais elle n'a pas encore trouvé l'hôtel de Dieu. À cette personne qui cherche, en fait, une solution. Je peux comprendre que quand on est au bout du gouffre et qu'on ne sait pas quoi faire, on est dans le désespoir, on est dans le désert et qu'on est seul, on ne sait pas où donner de la tête. Mais il faut se rappeler une chose. Il y a une personne, on va dire personne, qui vous connaît, qui connaît votre situation, qui connaît ce que vous traversez, et c'est Dieu. Et le véritable Dieu, le Dieu du sacrifice, le Dieu de l'hôtel, le Dieu du véritable hôtel, je veux dire, pas ailleurs, il est fidèle. Il est fidèle pour donner au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Peut-être que pour vous, le problème est grand, il est démesuré, mais Dieu, il a la solution. Il a le pouvoir de tout changer, tout changer. Même pour vous qui dites, il n'y a plus de solution, il y a une solution. Et quand vous n'avez plus rien à perdre, c'est là qu'il faut venir. C'est le dernier peut-être recours pour vous, mais il faut y arriver à cet hôtel. Il faut saisir l'opportunité, voilà. Madame Franciane, elle a essayé sur l'hôtel de l'occultisme, sur d'autres religions, elle a essayé, il y a un moment dans sa vie, qu'elle a même tenté le suicide, le mal l'a poussé à cela. Mais aujourd'hui, elle a connu la réponse, elle a connu trouver la réponse du vrai Dieu, et le même, vous aussi, vous aurez l'opportunité. Dieu vous bénisse. Voilà, vous avez vu, vous avez entendu ce témoignage, qui montre le pouvoir de la foi. Mais la même chose que Dieu fait dans la vie de cette personne, il veut faire bien plus dans votre vie. car le dieu que nous vous prêchons, il est vivant. Le dieu que nous vous parlons, il est grand, il est capable de changer votre histoire. Mais c'est à vous, cher ami, de donner le premier pas. C'est à vous de dire, ça suffit, une vie de cheque, une vie de souffrance, ça suffit avoir une vie qui n'avance pas. ça suffit combien de temps que votre état financeur est précaire. Ça suffit combien de années que vous n'avez pas vu la différence au sujet de votre mariage, de votre famille. Et vous avez déjà essayé tant de choses, vous avez déjà lutté tellement avec la force de l'oubrare, mais jusqu'au présent rien a changer. Mais si vous êtes disposé à venir, aujourd'hui, dans le centre d'aquelle universelle plus proche de vous, vous allez voir que c'est possible changer votre histoire. C'est pour cela, dans tous les centres d'aquelle universelle nous avons cette réunion de délivrance, la réunion qui va vous donner une opportunité de voir que les dieux de la Bible iraient vivants. Je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de la réunion de vendredi et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Il y a-t-il des problèmes anciens qui sont dans votre vie ? Ce sont des problèmes qui perdurent depuis des années, des décennies sans solution. Et à chaque fin d'année, vous savez déjà que la même situation va se répéter. Vous voyez que les problèmes de vos ancêtres se reproduisent dans votre vie et celles de vos êtres chers de génération en génération. C'est la même maladie, la même tragédie, la même souffrance qui touche vos vies chaque année. Et vous ne voyez pas comment vous en sortir. Vous vous sentez coincé dans un cercle vicieux. Vendredi, nous allons mener une bataille spirituelle et combattre les esprits qui causent les problèmes anciens. Si vous souffrez depuis très longtemps avec un problème, derrière cela, il y a un mal qu'il faut combattre. Tous les vendredis, à 7h, 10h, 15h, 19h, au Centre d'Accueil Universel des Abîmes, six mornes verguens face à la Brede, dans la prière de la délivrance, le combat contre les problèmes anciens. Voilà, c'est vendredi dans tous les centres d'accueil universel, vous avez l'opportunité de faire toutes les mourailles tombées. On va débuter ces propos aujourd'hui, le premier jour de moi, on va déterminer que la souffrance, que le blocage, que la douleur, que toute sorte et du mal vienne abandonner votre vie. Et bien sûr, on va parler au sujet de la campagne de Zaire. On va vous donner l'opportunité de s'engager, de voer, le pouvoir, de sortir de cette situation, de désespoir, de blocage, de souffrance, de peur, de doute, de voir ce qu'il est écrit dans la Biblia et devenir réalité. La parole de Jé, elle dit, c'est tellement fort, que c'est le propre Seigneur Jésus qui a dit, venez à mourir, vous tous, qui êtes, fatigués, échagers, et je vous donner de repos. Vous voyez, combien de personnes c'est que vous êtes un ton de chèchés, ce ce repos, ce la pé, ce la joie, ce la délivrance, mais vous allez trouver, sei là, lorsque vous prenez la décision de venir d'aller s'entra d'aquelle anniversaire. Peut-être vous êtes allé d'un ton des androis. Peut-être vous avez déjà parlé avec tant de personnes, vous avez déjà voyagé tant de pays dans la recherche de la solution de votre problème. Mais jusqu'au prison, vous n'avez pas trouvé, mais je fais ce défi avec vous. Venez aujourd'hui dans le centre d'aquelle anniversaire le plus proche de chez vous. Et vous allez voir que le dieu de la Bible est là pour changer votre histoire. principalement dans ce moment que nous sommes en train de vivre la campagne d'Isaël dans la foi d'Elie pour que nous puissions voir dans votre vie que l'éternel il est Dieu. Je vais vous laisser maintenant un témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Je suis venue à l'église pas vraiment pas par une évangélisation. Je suis venue par une amie qui était venue chez moi à la maison et elle ne savait pas du tout que j'avais un problème. Et j'étais dans un problème complètement que je ne comprenais pas. J'étais mariée. Je suis venue en France avec mon mari, mon ex-mari. Et le mariage se passait très bien pendant plusieurs années. À un moment donné, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout. Trois ans de ma vie dans ce mariage, je m'amènais en enfer. et j'ai commencé à avoir l'esprit suicidaire. Je ne comprenais rien. J'ai tenté plusieurs fois à me suicider. J'étais malade. Je ne dormais pas. J'étais dépressive. J'attendais des voix. Je restais toute la nuit sans dormir. Ma tête faisait comme, vous voyez, une piste d'atterrissage. Ma tête était très lourde. Je ne travaillais pas. J'étais dans les dettes. J'avais l'hépatite B. J'avais toutes sortes de problèmes comme ça. tout ce qui animait mon esprit c'était aller me tuer. Je me disais que personne ne m'aimait, que je n'avais personne. Et à l'époque, j'étais dans une église quand même. Je faisais partie de la chorale. On était presque une quarantaine de personnes qui chantaient tous les dimanches dans les maisons de retraite. Tout ça. Et moi, ma vie était complètement... Je ne comprenais pas. Je ne voyais pas la parole que j'écoutais dans l'église dans ma vie. Je ne pensais qu'à me suicider. Un jour, je suis allée, je n'en pouvais plus au moment où l'envie de me susciter était tellement forte dans ma pensée. Je suis allée voir le pasteur de mon église à l'époque que je voulais lui parler. Il m'a sorti son calepin et il me disait que madame, j'ai plein de rendez-vous, venez dans dix jours plus tard. Et il m'avait donné le psaume 23 à aller lire pendant les dix jours en attendant qu'il me reçoive. alors quand je suis rentré à la maison, je me disais que mon pasteur même n'a pas le temps de m'écouter alors Dieu aussi ne m'écoute pas. Je me suis préparée, je me suis rendue dans ce métro pour me jeter dans le métro. Et là, je me suis effondrée vraiment dans... Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je marchais dans la rue, je pleurais, tout le monde me regardait comme ça jusqu'à ce que je suis rentrée chez moi. C'était un mardi. Le lendemain, j'ai reçu une amie à moi que j'étais dans la même chorale avec elle, dans la même église. Elle est venue avec un papier à la main, elle m'a fait Sarah, je te donne ce papier, j'ai croisé un pasteur en ville, c'est lui qui m'avait donné ça, mais jette-le dans la poubelle. Et moi, je l'ai pris. Quelque chose me dit de défrasser le papier pour regarder. Et j'ai vu un numéro au téléphone, j'ai appelé tout de suite. Elle me disait qu'est-ce que tu fais ? Nous sommes déjà dans une église. Elle ne savait pas que je venais de vouloir me suicider. Elle ne savait rien de moi. Je suis allée voir l'homme de Dieu. À l'époque, il était là avec son épouse et j'ai parlé avec l'épouse. J'ai pleuré pendant plus de deux heures de temps et le pasteur a commencé à prier pour moi et j'ai commencé à manifester. Je ne savais pas que j'étais possédée comme ça. Au bout de trois mois, parce que j'étais décidée vraiment d'être libre, d'être libre de tous ces fardeaux-là, au bout de trois mois, j'ai été délivrée. J'ai entendu parler du Saint-Esprit, je ne savais pas ce qu'il s'était. J'avais le cœur, dès qu'il y a un problème, j'avais une peur en moi, je tremblais à chaque fois et j'avais mon cœur qui brûlait vraiment très fort. Et suite à cela, quand j'ai fini de faire le baptême d'eau, j'ai commencé à me sentir à l'aise et là, je me suis focalisée pour chercher la présence de Dieu. J'ai pardonné, j'avais une tante avec laquelle je ne parlais pas. Mon ex-mari, je voulais qu'il meure parce qu'il m'a tellement fait souffrir que tout ce que je voulais pour lui, c'était qu'il meure. Franchement, c'est ce que je souhaitais pour lui. Et je le cherchais même pour lui dire pardon en face de lui. Un jour, Dieu a créé une situation, je l'ai croisée et je lui ai demandé pardon. Et c'était ma paix totale. Et au bout de huit mois, neuf mois à l'église, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne me suis même pas rendu compte. Mais une paix qui venait à moi, une sensation tranquille. J'étais vraiment bien avec moi-même. Cette peur est partie, mon cœur était tranquille. Après, je faisais des propos à l'église, je faisais des campagnes. Je me suis focalisée vraiment pour être bien avec Dieu parce qu'au fur et à mesure, je comprenais ce que je devais faire par le conseil de l'homme de Dieu. Et après le baptême du Saint-Esprit, j'ai réalisé que ma vie a complètement changé. Et j'ai fait des analyses pour savoir si j'avais encore l'hépatite B, tous les problèmes que j'avais de santé. La dépression est partie, la palpitation est partie, l'hépatite B est partie aussi. J'avais une telle force, je ne me reconnaissais plus. J'étais timide à l'époque, mais je faisais face à toutes sortes de difficultés, je ne me reconnaissais plus du tout. Et au fur et à mesure, avec le combat, avec la persévérance, avec la lutte, Dieu a commencé à me bénir et ma vie a complètement changé. Et dans une fois, je ne me faisais même pas un propos pour me marier. C'est comme ça que j'ai croisé mon nouveau mari actuellement à l'église. j'étais apaisée. Et voilà, donc si vous, si vous êtes dans telle situation, je ne sais pas quels sont vos problèmes, vous devez chercher un centre d'accueil le plus proche de vous pour aller chercher un homme de Dieu, les ouvriers ou les ouvriers, les épouses. C'est eux qui m'ont aidée et que je suis toujours là. Aujourd'hui, je n'ai jamais quitté l'église et je suis toujours dans la lutte et dans la chaîne de prière. Je suis toujours les mercredis, les vendredis, les dimanches. En fait, je suis tout le temps à l'église pour garder cette paix en moi. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil des abîmes, 6 mois de verguin face à la Brede ou dans tous nos céus d'hommes. Voilà. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Dans tous les centres d'accueil d'anniversaire, vous avez cette prière de délivrance et vous avez aussi l'opportunité de s'engager dans cette campagne de voir ce qu'il est écrit dans la Biblia et devenir réalité dans votre vie. C'est le moment de la prière, on va prier en cette instante, je vais parler avec Jean votre famille et je crois qu'il va vous accorder la force, la condition d'aller de la vente et de voir sa parole devenir réalité. C'est le moment de la prière, je vais voir les spots qui montrent l'adresse de chaque église et ça va en chinever que les spots prièrent et tout de suite après, je vais prier en votre faveur. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, aux 6 Mornes-Verguin, en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pont-à-Pitre au 29 quai Lefevre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Jacques Desperbes-Blanc, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Dunon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, aux 42 rues Garnier-Pagès, proches du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmaux, proches de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Courroux, aux 1 roues du Levant, proches du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. La prière C'est lui qui a permis de nous faire un seul éveil bondier. Éveil, nous a brisé tout marrage qui a lié en nous, l'homme mort qui a persécuté nous. Et nous a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière ne sont pas liés et ont bondié. Mon Dieu et mon Père, j'ai pris en faveur de toutes les personnes qui sont connectées, de personnes qui souffrent, de personnes qui ont déjà frappé tant de portes, mais jusqu'au prison n'ont pas vu les résultats. Mais qu'à travers de la foi, à travers de ta parole, ces personnes, mon Dieu, elles vont venir aujourd'hui dans les centres d'un universitaire plus proche de Jesus. Car tu donnes la force, tu donnes la condition, les moyens pour que ces personnes sont à prison aujourd'hui. Et pour que toutes les mourrailles, qui sont les souffrances, les désespoirs, la maladie, la malédiction, les pensées, suicide, que tu t'es sorte de mourir et venir tomber par terre. Et que par la foi, mon Seigneur, on va voir les résultats de la vie de ces personnes. O vous êtes, Chérami, soit et béni, soit et fortifié, que notre Dieu vienne vous relevé, pour que vous puissiez vâcre, et pour que c'est moé de juillet, soit et moé de victoire. Amém. Grâce à Dieu. Je crois, Chérami, qu'il y ait avec vous. C'est pour cette réunion, les de monches, dont tu les sont ou d'aqu'en verser, à cette heure, comme à neve trompe. C'est un de monches tout est spécial. C'est un de monches qui vous allez venir et qui vous allez voir. C'est ça qu'il est écrit dans la Béblie. Viens et voir. Vous allez venir et vous allez voir si ce que nous prêchons est vrai ou pas. Si le Dieu que nous prions, il est vivant ou il est mort, venez et vous allez voir. Car la parole de Dieu, toujours, elle va s'accomplir. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elle s'éloigne entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que Lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des abîmes 6 mordes verguins face à la Braid ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Jésus, merveilleux, tu es mon inspiration à poursuivre Et même quand je sais que tout va mal Je continue à te regarder Je sais que tu vas le meilleur pour moi Ton secret réside dans mon cœur Donne-moi la force de continuer gardant ta promesse en prière Au revoir Ferme mon Dieu Se trouve mon cœur Ferme dans les promesses du Seigneur Je continue à te regarder Jésus, merveilleux, tu es que je peux M'aime quand je pleure Je pleure Jésus, merveilleux tous les mains Du tout le monde Oui, elles serviront La terre fous et la force Consoler L'homme Consoler celui qui pleure Celui qui pleure C'est puer Mais cela Jésus Et j'ai Le seul qui pleure Jésus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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